bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on va voir comment on peut régler les anti brouillard allez on voit ça maintenant alors lors de mon dernier contrôle technique et bien j'avais comme remarque comme notification que mes feux de brouillard était mal réglé du coup je vais procéder au réglage vous allez voir c'est très simple allez c'est parti alors déjà pour commencer il faut que la voiture soit sur un sol qui soit bien plat voilà donc dans un second temps et bien on va avoir besoin d'une surface plane donc soit d'un mur où on peut éventuellement tendre un drap donc comme j'ai fait donc ça va permettre de projeter le faisceau des anti brouillard et ainsi pouvoir les régler correctement alors avant de commencer une chose qui est très importante et bien on va s'assurer de l'état des feux anti brouillard alors il se peut vu qu'ils sont assez bas qui prennent des coups donc soit des trottoirs ou autres ou même la jupe qui prennent un coup et qui viennent déformer légèrement et du coup ça a un impact sur le faisceau anti brouillard donc on vérifie pour moi je n'ai pas de mauvaise surprise de ce côté là donc on va pouvoir passer à l'étape suivante maintenant qu'on a réuni toutes ces conditions là et bien on va pouvoir se munir d'un mètre et on va calculer donc la distance qu'il y a entre le sol et le haut de l'anti brouillard allez c'est parti voilà tout simplement donc je mesure et le haut du feu anti brouillard pour moi je suis à 43,5 cm et bien maintenant on va venir reporter donc les 43 cm 5 donc on est ici voilà 43 cm 5 voilà sur le le plan la même chose de l'autre côté maintenant et bien on va venir pousser la voiture donc on la positionne au minimum à 5 m du mur donc c'est le minimum et sinon si on peut aller jusqu'à 10 m c'est le top allez donc on va venir voir où est ce qu'on va pouvoir régler donc l'orientation de l'anti brouillard donc pour ça on va venir se positionner sous la voiture voilà voilà donc là on se retrouve donc dans le pare chocs donc c'est accessible pour ma part à la main donc donc voilà vous voyez là j'y accède tout simplement donc je vais tourner soit dans un sens soit dans l'autre j'ai l'empreinte btr qui se trouve ici d'accord donc soit je peux mettre une empreinte avec une rallonge pour éviter de me coucher tout simplement sous la voiture donc voilà donc on va procéder maintenant au réglage des faisceaux c'est parti alors l'avantagé bien qu'on soit dans un sous sol ou bien dans un souterrain c'est et bien c'est qu'on va pouvoir éteindre la lumière et ainsi voir encore mieux les faisceaux lumineux des anti brouillard allez on y va maintenant alors pour pouvoir régler correctement les feux anti brouillard j'ai pris un petit chiffon avec du scotch et je vais venir camoufler un anti brouillard voilà et je vais m'occuper de l'autre donc là je vais voir clairement le faisceau de l'anti brouillard droite et je ferai la même opération de l'autre côté allez c'est parti donc voilà on peut constater donc l'éclairage de l'anti brouillard donc le droit on va procéder d'abord au droit donc pour ma part donc là il est orienté vraiment sur le sol donc là on va venir le régler correctement donc la la limite du bleu et bien c'est la limite qu'il faut surtout pas dépasser après ça et bien on est glouis on éclaire les usagers qui arrivent en face voilà c'est parti donc là je tourne dans un sens voilà donc tout doucement c'est donc là le faisceau commence à arriver sur le mur voilà donc mon objectif c'est surtout de pas venir éclairer au dessus de la marque bleu voilà je suis arrivé tout juste je vais redescendre un petit chouille pour vraiment bien voilà ok très bien maintenant et bien je vais venir retirer donc mon petit cache que j'avais fait le positionner donc sur l'eau de feu voilà je le plaques bien quand même voilà et on va venir s'occuper de l'eau de feu alors voilà donc la deuxième feu on va venir le régler donc je suis au dessus du fil bleu du repère bleu donc je vais venir descendre le faisceau tranquillement voilà donc voilà donc là je suis passé en dessous des deux côtés donc voilà c'est bon pour moi voilà donc c'est terminé on a vu ensemble comment on pouvait donc régler ces feux anti brouillard alors n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à liker la vidéo et à partager avec tous vos amis allez à très bientôt